Bonjour à tous alors aujourd'hui je suis avec souris en régie on est un peu caché et pour cause puisqu'on va vivre un grand moment avec souris qui va rencontrer sa soeur pour la première fois oui vous l'avez jamais vu je n'ai jamais vu de toute votre vie on s'est vues petites on s'est quitté à l'âge de trois ans environ ouais et je n'ai plus jamais revue donc depuis 30 plus de 30 ans c'est ça le 30 ans c'est un moment important pour vous merci de votre confiance déjà c'est magique je dirais c'est incroyable quoi et ben on va le vivre avec vous merci merci pour ça on va aller retrouver catherine donc votre soeur et également mes autres invités qui vont également ou qui ont retrouvé un frère ou une soeur dont ils ignoraient l'existence on se retrouve tout de suite vous me faites confiance oui moi tout de suite à tout de suite c'est à l'âge de 12 ans je pense ma mère à dire bah tu sais j'ai quelque chose à te dire t'es née d'une première union j'ai eu un garçon une fille j'ai découvert que effectivement j'avais un grand frère ce que vous êtes né au brésil vous avez été adopté par une famille en suisse mais qu'est ce que vous avez découvert sur votre frère il était décédé malheureusement il ya une dame qui m'a contacté en me disant que c'est ma soeur pourquoi je n'étais pas au courant j'ai une soeur c'est la seule photo que j'ai l'unique photo vous avez de ce frère mais aujourd'hui vous n'avez pas de nouvelles de lui du tout le monsieur qui s'occupait en fait de refaire mes recherches il me dit vous avez peut-être perdu un frère mais vous avez bel et bien une soeur je veux vraiment la connaître vous avez prévu de vous voir j'espère qu'un jour ça se fera et si elle était là c'est pas vrai bonjour à toutes les deux bonjour bonjour kathy bonjour bonjour julie bonjour merci infiniment d'avoir accepté de venir nous raconter vos très belles histoires à rebondissement je vous présente christelle albarek adore les histoires à rebondissement elle est thérapeute et elle va nous décrypter un les les différentes étapes que vous avez traversé et vécu catherine vous allez nous raconter comment votre soeur dont vous ignorez totalement l'existence je souris avec vous parce que parce que vous êtes stressé qu'elle si je le sens vous êtes stressé en même temps aussi vous vivez une période très particulière de votre vie qui peut expliquer aussi cette émotion c'est que vous avez retrouvé votre soeur il ya à peine quelques jours c'était quelle date 12 septembre 12 septembre vous ignoriez complètement son existence complètement je savais pas vous avez quel âge aujourd'hui 31 ans donc à 31 ans il ya à peine quelques jours vous avez découvert vous avez une soeur c'est ça vous allez nous raconter tout ça ça commence dans votre enfance pour monter un petit peu en arrière pour comprendre comment les choses se sont déroulées dans quel contexte vous avez grandi kathy je suis la dernière d'une fratrie de trois soeurs oui j'ai vécu donc avec ma maman elle s'est séparée de mon papa j'avais quatre ans d'accord elle a tout fait pour pas que mon papa nous retrouve vous en souvenez de votre papa du tout du tout c'est je vois une silhouette mais je vois pas son visage elle vous a expliqué votre maman à l'époque pourquoi elle s'est séparée oui oui mais sans donner plus d'explications que ça voilà et votre père est sorti de votre vie à l'âge de 4 ans c'est ça d'accord vous avez grandi avec cette absence oui qui m'a terriblement fait mal il vous manquait à quel moment surtout tout le temps ça va dire je comprends je comprends prenez votre temps ça c'était chaque petit instant je pensais à lui les phrases qu'elle me répétait ben ça me faisait encore plus penser à lui c'était c'était tout le temps vous ne saviez absolument pas où il était ce qu'il était s'il continue à apprendre de vos nouvelles vous ne saviez rien du tout du tout non rien vous l'avez revu votre papa non malheureusement j'ai j'ai pas pu le revoir pourquoi il est décédé en 98 j'avais dix ans oui et ma maman m'a dit sèchement qu'il était plus là quoi un jour à l'âge oui à l'âge de 10 ans elle vous a dit juste ton père est mort sèchement alors que vous ça faisait six ans que vous nourrissiez des espoirs des rêves de le revoir un jour vous pensiez à lui tout le temps ça a dû être terrible pour vous oui oui je m'en suis pas remise je m'en suis pas remise ça a été très 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 difficile vous en parliez avec vos soeurs votre mère vous posiez des questions pour savoir qui était cet homme pourquoi il était parti vous donniez des explications oui oui quand je demande je demandais à ma mère elle me disait toujours toute façon il faut oublier le passé remet pas remet pas le passé ça sert à rien m'envoyer bouler à chaque fois il y avait un malaise quoi il y avait quelque chose à vous sentiez qui n'allait pas avec l'histoire de votre père et vos soeurs elle vous disait quoi sur cet homme à s'en foutait elles ont jamais essayé de le retrouver pour pour elle il n'existait déjà plus quoi quel lien vous aviez avec votre papa vous étiez proche oui j'étais sa préférée on va dire ouais chouchoute petite mais ouais j'ai ça a été dur il n'a pas voulu que ma mère il n'a pas voulu que ma mère mette autant de distance il a essayé de nous garder près de lui mais du moins moi je me souviens mais ça a été très dur et quel lien vous aviez avec votre maman des liens comment dire difficile très très difficile à cause de ça ouais ouais vous lui en vouliez votre maman ah ben bien sûr parce qu'elle vous avait éloigné de votre père ouais c'est comme ça en tout cas que vous vous le viviez dans le coeur dans votre coeur de petite fille c'est ça vous êtes partie à quel âge de la maison pour prendre votre envol 18 ans très tôt en fait tout de suite à ma majorité je suis partie je me suis installé avec mon compagnon vous aviez envie de partir ah oui j'en avais besoin et comment vous avez vécu pendant entre ce moment où on vous a annoncé que votre papa était mort à 10 ans et vos 18 ans vous n'avez eu de cesse de continuer à penser à lui tout le temps tout le temps ça paraît peut-être idiot non mais je lui parlais comme s'il était là vous aviez compte besoin de cet échange c'est ça et vous avez toujours des vous aviez toujours des questions dont vous n'aviez pas les réponses ah oui énormément et c'est ça qui vous obsédait de ne pas savoir pourquoi il était parti qu'est ce qui s'était passé oui est ce qu'il avait cherché à prendre de vos nouvelles ça tourner en boucle en fait ah oui oui ça c'était une autre session je pouvais pas me construire sans les réponses que je voulais sans même si ça fait mal mais au moins les réponses à toutes mes questions à quel moment de votre vie vous avez décidé de vous lancer à la recherche de l'histoire en tout cas de votre père commencer à fouiller pour essayer de comprendre ce qui avait pu se passer kathy quand ça faisait à peu près deux mois que j'étais avec mon conjoint oui et je faisais des cauchemars plein de cauchemars quel type de cauchemars je voyais cet homme qui était près de moi qui me prenait et ça me réveillait mais en sursaut qui me prenait qui qui voulait pas me lâcher et ça me réveillait en sursaut en transe et tout j'étais pas bien et de là j'ai dit ça y est faut vraiment que je fasse ces recherches il faut que je les fasse je les ai faites de mes 18 ans mes 25 ans je les ai faites j'ai téléphoné à la mairie de où il habitait vous vouliez savoir quoi en fait vous saviez ce que vous cherchez ou pas oui les réponses à pourquoi il avait pas essayé de nous retrouver est ce qu'il avait essayé est ce qu'il nous aimait est ce que j'étais vraiment désirée pour lui quoi est ce que c'était de ma faute si j'avais fait quelque chose de mal est ce que c'était pour ça qu'ils aient qu'ils s'étaient séparés que c'était de ma faute à moi comment on peut se construire d'ailleurs et pardon je vous fais intervenir christelle mais c'est des questions toutes simples mais essentielles finalement que les questions se poser catherine je vous laisse le temps de pleurer un petit peu ce que je comprends très bien et merci de votre confiance mais c'est à dire comment on se construit sur ce grand point d'interrogation elle avait vu on lui a dit un jour papa est parti puis après papa est mort puis sèchement sans donner d'explication comment on se construit son identité quand on ne sait pas d'où on vient son histoire puis on nourrit quelque chose finalement on a nourri un rêve de père aussi bien raconte une histoire il y a plusieurs choses dans votre histoire c'est que déjà la notion du secret parce qu'on sent qu'il ya un secret un secret c'est comme une sorte de texte à trous vous savez on a une partie du texte qui manque des espaces donc tant qu'en fait on n'a pas de réponse on essaye de mettre des réponses dans ses dans ses trous mais ils sont comment dire souvent en pensée et ils ne sont pas authentiques et en tout cas on a ce sentiment là et l'identité c'est c'est authentifier son origine c'est vraiment ça et donc c'est cette quête elle se elle se crée là pour vous avec en plus une particularité c'est que votre père visiblement d'après ce que j'ai compris quitte le domicile enfin en tout cas mais après votre naissance donc il ya cette question qu'est ce que j'ai pu faire est ce que c'est lié à ma naissance puisque il y avait les autres enfants avant oui alors du coup on se dit la culpabilité est ce que moi j'ai fait quelque chose et on ne me dit rien mais le sentiment bon on sent qu'il ya un passif un contentieux entre votre mère et son ex conjoint mais est ce que c'est lié à une problématique de l'ordre conjugal ou est ce que c'est une problématique parentale ou familiale et c'est ça qui est la question est ce qu'il ya eu un élément déclencheur qui vous a poussé à à commencer ces recherches est ce qu'il ya eu événement dans votre vie vous êtes dit là maintenant j'ai besoin de savoir quand je me suis installée avec mon conjoint quand vous avez créé votre propre fait voilà quand j'ai créé voilà c'est ça c'est c'était il fallait vraiment que je le fasse et puis plus les années passaient plus je n'ai pas de réponse on me demandait de me déplacer niveau financement je pouvais pas oui j'envoyais des courriers c'était toujours toujours sans réponse je me bouffais je me bouffais la vie pour ça j'arrêtais pas de pleurer et à un moment mon conjoint il m'a dit arrête arrête tu te bouffes la vie arrête et tu es vie et essaye de arrête d'être dans le passé dans l'avenir c'est ça ouais vie et j'ai eu beaucoup de mal beaucoup de mal vous avez stoppé les recherches du coup oui pour préserver votre couple également ah oui mais toujours avec ce grand point d'interrogation avec lesquels il allait falloir avec lequel il allait falloir composer quoi c'est ça c'était pendant combien de temps vous allez vous les avez stoppé ces recherches 5 ans 5 ans vous avez stoppé les recherches mais vous n'avez pas stoppé les recherches dans votre tête elle se continue en pensée il ya quelque chose qui se construit de l'ordre entre guillemets de l'obsessionnel parce qu'il n'y a pas de réponse pas de réponse et le lorsqu'on crée un couple j'imagine que vous étiez déjà dans l'idée d'avoir des enfants oui et donc du coup là il ya une notion d'accélération à trouver des réponses parce que c'est les enfants qui sont à naître et bien qu'est ce que je vais leur dire de leur histoire j'ai pas envie de transmettre mes propres obsessions mes propres angoisses c'est ça mes questionnements vis-à-vis de leur grand père ou c'est ça c'est un autre déclic ça a été ça a été le petit à sa naissance j'ai attendu un peu et j'ai j'ai commencé à faire après mes recherches j'ai par contre j'ai dit ça sera la dernière je n'en ferai plus vous y êtes pris comment cette fois ici catherine j'ai posté une annonce sur facebook et quelques jours après il ya une dame qui s'occupe d'une association pour retrouver des personnes qui m'a contacté et qui m'a aidé à récupérer le certificat de décès de mon papa et le certificat intégral aussi et une fois que je les ai reçus quelques jours après on va dire j'ai la maman donc de ma soeur que j'ai retrouvé qui m'a contacté comment ça la maman de votre soeur je comprends rien c'est à dire que vous avez ya quelqu'un qui vous a écrit en vous disant vous avez une soeur c'est ça vous ne saviez pas du tout c'est une soeur indépendante des deux autres voilà c'est ça elle m'a qu'un jour vous recevez attendez ça me paraît dingue au jour un jour vous recevez un message quoi via les réseaux sociaux oui sur facebook quelqu'un qui dit bonjour catherine oui je suis la mère de votre soeur c'est ça mais là vous vous dites que c'est n'importe quoi non bah là je me dis se fout de ma gueule quoi oui c'est ça j'irais pareil je comprends j'ai dit quand comment ou c'était 7h du matin je venais de me réveiller je me suis dit c'est un rêve c'est pas possible et elle a commencé à me dire écoute il ya ma fille souris qui est envoyé un message va voir une soeur qui est plus âgée oui 36 ans donc il aurait eu avant avant l'histoire avec votre maman bien avant même vos deux grandes soeurs bien c'est à dire dans une vie vraiment intérieure il aurait eu une vie il aurait eu des enfants dans une vie avant c'est ça votre foyer à vous et votre famille à vous et donc elle dit elle vous dit cette cette dame elle vous dit ma fille souris vous envoyez un message c'est ça elle vous envoyez quoi alors cette souris bonjour je suis ta soeur ça le mérite d'être direct c'est une bombe que vous nous racontez ça quand vous recevez ça comment vous réagissez j'ai été choquée j'ai été choquée j'ai dit non mais je l'ai dit à mon compagnon je lui ai dit écoute il ya une femme vient de me dire que j'avais une soeur et cette personne vient de m'envoyer un message en me disant que c'est ma soeur et mon compagnon me dit fait attention ça peut être n'importe quoi là les gens qui vont profiter de ta faiblesse c'est ça est ce que vous regardez immédiatement la photo non à vous l'avez pas regardé non et pourquoi j'étais au bas c'était l'heure de partir d'amener mon fils à l'école donc c'était un peu compliqué entre deux deux messages le petit à l'école donc c'était compliqué et non j'ai pas j'ai pas tout de suite regarder la photo et est ce qu'à ce moment là votre intuition vous dit que c'est vrai oui oui vous avez une petite voix intérieure qu'il faut toujours écouter qui vous dit oui je crois que je lui ai dit je lui ai dit à mon compagnon je lui ai dit écoute je suis sûre que que c'est vrai il me dit non et là elle m'envoie un message elle me dit écoute t'as encore deux soeurs elle me dit les prénoms de mes deux autres soeurs et elle me dit le prénom de ma mère et de mon père qui suit derrière et là une bombe l'effondrement en larmes et ça a été j'ai ressenti de la haine envers ma mère j'ai ressenti de la joie enfin je retrouvais mon passé qui me hantait et de l'incompréhension pourquoi je n'étais pas au courant pourquoi on m'a pas mis au courant disant bah oui t'as vraiment une soeur pourquoi elle me la cachait et est ce que votre maman savait bien sûr ma mère le savait et mes deux autres soeurs le savait sachant que mes deux autres soeurs sont plus âgés que moi vous étiez la seule dans cette famille à ne pas savoir qu'il avait une vie avant c'est ça et pourquoi on avait voulu vous protéger de quelque chose je sais pas si on a vraiment voulu me protéger de quelque chose ou je sais pas si on a vraiment si on s'est dit on va pas lui dire elle veut déjà rechercher son papa elle va savoir la vérité ça va peut-être la choquer j'en sais rien mais là ça a été une bombe pourquoi vous me parlez de de haine c'est un mot très fort pour votre maman parce que j'ai envie de m'avoir caché cette cette soeur et de d'avoir tout fait pour pas que mon papa ne retrouve comment elle est cette soeur comment quand on reçoit ce message sur facebook complètement fou je suis ta soeur et que c'est un bouleversement vous dites je me suis effondré je ça a été un truc est ce que ça a été un effondrement de joie oui bien sûr bien sûr je me suis dit c'est j'ai une soeur quoi une soeur qui qui peut me parler de papa qui peut me dire tout ce que tout ce que j'attends quoi tous même si ça fait mal mais toutes les questions que que je me pose et d'ailleurs elle a répondu et et je franchement je c'est énorme parce que je m'attendais pas du tout à ça que je retrouve à un cousin voilà mais une soeur dû à ça j'ai même retrouvé mon parrain ça représente quoi pour vous une soeur sans secret de famille sans mensonge c'est énorme c'est énorme c'est c'est depuis le temps que j'attends ça c'est c'est trop énorme je rappelle que c'était il ya à peine quelques jours oui pour ça que cette émotion est sa forte oui qu'est ce que vous avez découvert de votre papa que c'était un homme bien travailleur courageux qui qui était généreux qui qui était à peu près comme nous il avait la main sur le coeur mais voilà il fallait pas non plus qu'il vous aimait oui ça ça a été là le plus grand soulagement vous lui avez demandé assez de ça bien sûr vous lui avez demandé quoi en fait je lui ai demandé s'il avait essayé de nous rechercher elle m'a dit bien sûr il savait où vous habitiez à quelques villes près mais il savait où vous étiez elle m'a dit bah oui qu'il m'aimait forcément que j'étais j'étais sa petite fille et par contre quand il lui parlait il disait toujours qu'il avait quatre enfants pas qu'une c'est ce que vous attendiez depuis longtemps plus de vingt ans ah oui votre père vous aimait ouais qu'il vous avait pas abandonné non non du tout quel lien vous avez aujourd'hui avec cette soeur et bien je lui parle sur je continue à lui parler sur facebook on s'envoie des messages vous n'êtes pas vu par cam ah c'est vu par cam parce que vous habitez pas non elle est elle est plus loin que moi et on donc on sait bien on s'est vu par cam et par photo aussi elle vous ressemble oui ah oui vous avez fini par regarder ah bah oui obligé alors vous vous appelez tous les jours pratiquement on s'appelle pas mais on s'envoie des messages et il ya des jours non vous dites quoi il ya tout un passé à réécrire c'est ça bah je lui pose des questions elle me répond sur papa je lui demande je lui demande si elle a les mêmes goûts que moi donc je lui pose des questions sur ses goûts elle aussi je lui demande je demande les musiques préférées je veux vraiment la connaître quoi je elle a les mêmes goûts que vous pratiquement pas tout mais pratiquement la même musique ouais 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 elle a des enfants non 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 elle est mariée mais elle a pas d'enfants et elle a envie de connaître votre fils ah oui 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 quand je la vois en cam elle me dit bah tu feras des bisous gros loulou oui promis elle a pris quoi comme place dans votre vie et dans votre coeur aujourd'hui cette soeur énorme ah ouais ah ouais c'est la la place que comment dire elle a cette place que personne a eu jusqu'à présent à part mon papa et ça a été tout l'amour que je n'ai pas eu et ça c'est énorme ça déborde parce que pour vous cette relation elle est unique elle ressemble pas aux autres relations que vous avez eu avec vos soeurs ah non aucunement parce qu'il ya eu ce mensonge c'est ça c'est votre vraie soeur sans mensonges et c'est ça c'est ça elle a quelque chose à me le dire elle me le dit pas elle passe pas par quatre chemins où elle va pas me le cacher elle va me le dire vous avez prévu de vous voir j'espère qu'un jour ça se fera ce que vous habitez loin oui bah moi j'habite à veine dans 05 et elle à besançon donc ça fait une trotte et pour l'instant c'est pas c'est pas prévu vous lui avez parlé aujourd'hui oui lui avait dit vous veniez oui elle est fière de vous oui elle est fière de moi et si elle était là elle n'a pas pu venir bah si en fait c'est pas vous êtes prête à la rencontrer ah bah oui regardez juste devant vous alors qu'un voyage est mal passé je peux vous embrasser moi aussi j'ai fait un plaisir oh merci moi que ce sont des larmes de joie ah oui énormément c'est vrai que vous vous ressemblez surprise du chef c'est vrai que vous vous ressemblez oui c'est ce qu'on nous dit ouais ah oui beaucoup merci de nous avoir autorisé à organiser ce beau moment qu'on prend tellement de bonheur à partager avec vous on savait que le contact avait été fait donc on ne piégeait personne on avait juste envie de faciliter quelque chose qui allait se faire et et de partager ce moment très très fort avec vous merci beaucoup vraiment merci merci à vous comment vous avez grandi vous parce qu'on a envie de comprendre un peu mieux cette histoire vous avez des vous avez des frères et soeurs vous êtes fille unique ben non en fait ma fille unique parce que outre pardon de l'union de l'union de mes parents je suis celle oui mon père a refait sa vie il a eu trois filles dont catherine dont catherine qui est la plus petite et vous aviez toujours su que votre père avait refait sa vie avait eu d'autres enfants oui ma maman me l'a jamais caché en fait à l'âge de quatre ans ma maman m'a dit bon voilà les filles qui sont là c'était soeur donc ils sont là c'est à dire vous les aviez rencontrés ben oui je les voyais parce que en fait ils venaient chez mes grands-parents et puis ben on jouait ensemble on était petit on jouait ensemble et catherine avait quel âge à ce moment là elle était toute petite elle avait trois ans peut-être et vous n'avez pas de souvenirs de ça rien du tout et vous aviez parlé du fait que elle n'était pas au courant ne serait pas au courant vous saviez qu'elle n'était pas au courant de l'autre non je ne savais pas pour moi pour moi en fait elle connaissait mon existence et elle voulait pas je sais pas renouer des liens ou quoi rapport à leur maman c'est ce qui s'appelle un énorme secret de famille c'est ça et quand vous avez appris qu'elle vous recherchait qu'est ce que vous avez ressenti en bas de la joie de l'émotion j'ai fait c'est ma maman qui m'a qui m'a prévenue oui en me disant écoute il ya ta sœur cat camille un message sur facebook etc parce que les deux autres n'avaient jamais cherché à rentrer en contact avec vous non pour vous lui disiez vous disiez j'aimerais retrouver ma sœur vous pensiez à catherine oui pas les deux autres ben si les deux autres aussi mais plus à catherine parce que c'était la plus petite c'était la plus petite je me souviens d'elle elle était toute blonde qui courait partout vous aviez envie de savoir ce qu'elle était devenue oui bah si j'avais des neveux et nièces si elles étaient et vous aviez rien trouvé et j'ai rien trouvé jusqu'à l'annonce de catherine sur facebook c'est ça ce père alors vous avez pu lui apporter les réponses que qu'elle souhaitait bah je pense oui oui ah oui bah oui il l'aimait ah oui il aimait ses enfants ça tous ses enfants ah ça c'est certain et il avait essayé de rester en contact il savait où elle était c'est quelque chose qui était important pour lui et ben quand je l'ai rencontré peut-être un an ou deux avant son décès il m'a regardé avec des grands yeux c'est ma maman qui m'a dit qu'il se trouvait à gris donc parce que vous vous aviez quoi comme rapport avec ce père pardon vous dites je l'ai rencontré sert que vous aussi vous aviez des liens un peu lointain avec lui oui parce que il vire voté un peu de droite à gauche il était à coucher pierre il était jamais dans le même endroit en fait d'accord ok quand il est quand il est réapparu ben sur gris ma maman m'a dit ben écoute j'ai croisé ton père il habite à gris donc je lui dis ok elle me dit si tu veux le voir je t'en interdirai pas vas-y donc ben j'ai renforcé le vélo je suis arrivée chez mon oncle j'ai toqué chez mon oncle mon oncle m'a ouvert la porte est ce que papa est là j'ai je dis bonjour tout ça parce que j'avais des contacts avec mes deux oncles quand même vous aviez quel âge à ce moment là j'avais 15 ans d'accord et je lui dis mon père est là il me dit oui donc mon père montre sa tête puis il me dit oh ma fille je dis je m'excuse déjà tout de suite maintenant je peux pas t'appeler papa c'est dur vous aussi vous avez grandi dans l'absence de ce père oui en fait il était ni chez l'un ni chez l'autre c'est ça il a toujours été en en mouvement quoi oui à droite à gauche bah il sait déjà il savait mon et il prenait de mes nouvelles auprès de mes grands-parents donc mes grands-parents payés elle va bien tout ça tout ça je peux me permettre de vous demander mais si vous vous avez grandi dans l'absence de ce père que vous vous avez grandi dans l'absence de ce père qu'est ce qui fait qu'aujourd'hui vous savez que c'était un homme bien déjà et puis que c'était un homme qui a aimé ses enfants alors que il est il est resté très loin de vous finalement ma maman m'a beaucoup expliqué qui il était oui une personne courageuse une personne le coeur sur la main toujours à rendre service toujours là pour les gens et très courageux et donc à ce moment là à ce moment là je n'en avais jamais voulu vous de pas être plus présent dans votre vie j'ai pas compris votre question vous lui en avez jamais voulu à votre père de pas être plus présent auprès de vous parce que quand à ma rencontre avec avec mon père il m'a dit je me suis jamais fait de souci pour toi car tu étais avec ta mère et tes grands-parents il m'a dit par contre tu sais que trois soeurs je lui dis pas je le sais je dis depuis depuis toujours je le sais parce que ma mère me l'a dit à l'âge de 4 ans que j'avais trois soeurs en fait il a vécu avec votre maman il vous a eu vous oui il est parti il a fondé un foyer avec la mère de catherine il a eu deux autres enfants vous voilà quatre filles oui mais il n'est pas non plus resté dans ce foyer puisque votre maman et pas ils se sont séparés et après lui il a toujours été un peu à droite à gauche ce qui fait qu'il n'a gardé de lien que très lointain même complètement absent des trois soeurs de son deuxième union et vous il de temps en temps il y avait des nouvelles mais pas plus que ça oui c'est ça on veut dire qu'il était très nomade au niveau comment dire au niveau familial dans la situation il ya on sent que chez vous il n'y avait pas de colère d'avis de votre père vers en fait voilà et et pourquoi il n'y avait pas de colère mais tout simplement parce que votre vous n'avez pas été influencé par une colère de votre mère comme pour elle c'était ok il y avait de l'ordre de voilà il est parti mais il t'a aimé il m'a aimé mais après c'est cet homme est comme ça et bien ça vous a permis de l'accueillir tel qu'il est sans le juger et et de vivre les bons moments au moment où ils étaient là oui ce qui n'a pas été votre cas parce que vous on sent on sent que chez votre chez votre maman et très certainement qu'elle a de très bonnes raisons on n'est pas là pour la juger et bien tout cas elle a pensé bien faire mais il y avait une énorme colère qui était présente et cette colère elle l'a transmis à vos soeurs parce qu'elle même ne voulait pas le voir par contre vous vous saviez pas donc vous n'avez pas pris la colère vous n'avez pas acheté ça mais alors vous n'avez rien acheté du tout ça savoir c'est le pire exactement c'est ça aujourd'hui elle ressemble à quoi votre relation et comment vous l'imaginez vous avez envie de rattraper ce temps vous sentez vraiment que c'est votre soeur ouais ou c'est ouais c'est quelque chose aussi quelque chose intense quand même c'est vrai j'ai du mal à j'ai du mal à montrer mes sentiments à vrai dire mais mais elle sait elle sait combien elle compte dans ma vie quoi elle compte moi vous l'aime oui même sans la connaître pratiquement pas oui pour vous c'est votre soeur c'est ma soeur et ce qui vous avez en commun et qui vous unit par dessus tout c'est votre père c'est ça vous en parlez beaucoup toutes les deux de votre père ben on sait elle m'a posé catherine m'a posé des questions auxquelles je lui ai répondu oui on va on en parle oui on en parle quand même on en parle ce qu'aimait mon papa ce qu'aimait pas mon pour moi c'est même si ça fait pas longtemps qu'on s'est retrouvé bah oui quelques jours c'est ça je l'aime et c'est comme si elle avait toujours été la présente pour moi malgré que bah on a beaucoup de temps à rattraper beaucoup mais c'est ça pour moi elle fait partie ma vie elle le fera toujours partie je l'ai trouvé je la garde je vais la harceler s'il faut mais je la garde on parle de on parle de rattraper le temps perdu et comme on va écouter aussi l'histoire de de julie et puisqu'on parle de fratries qui ne se sont jamais connues est-ce qu'on peut rattraper ce temps est-ce qu'on peut rattraper une enfance qu'on n'a pas partagé une adolescence qu'on n'a pas partagé non plus est-ce que c'est possible ça ou c'est une autre histoire alors il y a une notion de de rattraper le temps perdu mais il y a quand même votre histoire particulière le fait que vous vous voyez déjà vu quand vous étiez enfant vous n'en aviez peut-être pas la mémoire consciente mais tout votre inconscient lui s'en souvient donc donc j'ai envie de dire que on on part pas de rien ça c'est la première chose le lien sensoriel était déjà là ensuite au delà de votre histoire si on on est l'âgé un petit peu lorsqu'on en effet on retrouve un frère une soeur comme ça beaucoup plus tard qu'on ne connaissait pas qui arrivent dans notre vie et bien il faut créer rapidement de nouveaux souvenirs parce que là il ya les souvenirs de votre père c'est ce qui vous relie aujourd'hui mais à partir d'aujourd'hui j'ai envie de dire merci faustine vous venez de leur créer leur premier vrai grand souvenir qui est l'impact c'est tous les premiers souvenirs que vous créez aujourd'hui qui vont vous permettre de rattraper ce temps et créer un lien extrêmement fort ça commence aujourd'hui il n'a jamais aussi bien porté son nom ah oui puisqu'on parle de retrouvailles de fatrie et je vais vous laisser vous câliner les mains là comme vous le faites toutes les deux je voudrais qu'on s'intéresse aussi au parcours de julie vous c'est en recherchant votre frère au cours d'un voyage au brésil que vous avez retrouvé toute votre famille alors pour mieux comprendre comment vous en êtes arrivée là on va on va remonter également le fil de votre histoire dans quel contexte vous avez grandi vous julie alors dans un milieu normal avec une maman aimante un frère d'adoption aussi oui des demi-sœurs et un beau-père parce que vous êtes née au brésil vous avez été adoptée par une famille en suisse c'est ça ? oui exactement et un frère qui était adopté également ? un frère adoptif aussi un frère adoptif d'accord on va regarder quelques images qui vont nous permettre de se replonger à vos côtés dans l'histoire de votre enfance regardez julie n'a que quelques jours lorsque marilyn sa future mère adoptive croise son regard pour la première fois la petite fille est alors en famille d'accueil dans son pays d'origine le brésil un mois plus tard elle quitte son pays natal et s'envole avec sa nouvelle famille vers la suisse ses parents adoptifs ne lui cachent pas la vérité elle sait qu'elle est une enfant adoptée et se met à rêver à s'inventer une vie imaginaire dans laquelle elle se confie à un frère ironie du sort quelques années plus tard la jeune adolescente de 16 ans découvre que son frère existe bel et bien lorsqu'elle tombe pour la première fois sur les papiers d'adoption qu'est ce que vous avez trouvé dans ces papiers d'adoption beaucoup de choses par hasard ou vous les avez demandé à vos parents au début j'avais demandé et ensuite j'étais fouillé vous avez été fouillé pourquoi parce qu'ils ne vous ont pas donné tous les papiers que vous vouliez bah en fait il y avait des classeurs des dizaines de classeurs et du coup c'était tout bah dans la langue qui est le portugais donc vous donc vous comprenez rien je comprenais rien du tout mais j'ai fait quelques petites recherches j'essayais de comprendre j'allais sur sur internet essayer de déchiffrer un peu ce qui s'est passé vous avez appris le portugais vous même pour essayer de comprendre ce qui c'est ce que ça vous vient je n'ai pas appris mais je comprenais à décoder entre voilà exactement vous sentiez qu'il y avait quelque chose qu'on essayait de vous cacher c'était pas qu'on essayait de me cacher c'était peut-être que qu'on pour ma mère qu'on voyait pas l'utilité de me le dire en fait elle voyait pas l'importance que ça avait pour moi à cet âge là de de savoir que j'avais soit un frère une soeur ou mais pour moi c'était très important et puis déjà cet âge là en fait alors qu'est-ce que vous avez découvert dans ces papiers julie bah alors j'ai découvert que bah effectivement j'avais un grand frère oui qui était bien là et qui existait bel et bien qui était peut-être à l'autre bout de la planète au brésil oui voilà mais qui existait et qu'en fait mon inconscience ne me jouait pas de tour dans tous les cas parce que je ressentais que j'en avais en fait au fond de moi pas réellement choqué si vous voulez je parlais tout à l'heure grossièrement de cette petite voix qu'il faut toujours écouter est-ce que cette petite voix c'est pas notre inconscient qui sait vous parliez également de l'inconscient de Catherine qui l'avait vue quand elle était petite et peut-être qu'il s'était caché dans sa mémoire est-ce qu'il y a aussi quelque chose de l'ordre de ça pour l'histoire de Julie l'inconscience avec elle avait un frère oui il y a une légère différence par rapport à vous parce que c'était pas l'inconscience on rappelle mais le conscient l'avait vécu là votre conscient ne l'avait pas vécu mais c'est ce qu'on appelle grâce aujourd'hui aux neurosciences on peut l'expliquer ça s'appelle de l'intelligence intuitive ou de l'inconscient d'adaptation ça veut dire quoi c'est concrètement vous avez une information sensorielle qui est là mais qui n'a pas pu aller en fait jusqu'à la conscience ce qui explique que oui en réalité vous avez concrètement eu ces informations alors il faut savoir que l'intelligence intuitive elle est toute à notre disposition ce n'est pas un don, ce n'est pas de la magie c'est quelque chose que nous pouvons tous cultiver et je pense que vous étiez comment dire vous saviez que vous étiez une enfant adoptée donc assez naturellement votre intelligence intuitive vous l'avez développée puisque vous créez des liens avec votre mère qui n'était pas là mais que vous saviez, enfin votre mère biologique je ne sais pas, mais qui vous saviez existait donc tout ça vous l'avez cultivé et je pense qu'en fait en réalité ce frère oui, votre intelligence intuitive savait qu'il était là mais ce n'est pas de la magie, ce n'est pas un don c'est en réalité une capacité que vous avez développée et qui j'imagine doit bien fonctionner dans votre vie tous les jours oui à partir du moment où vous avez su, vous aviez un frère vous n'aviez qu'un objectif, c'est partir pour le retrouver ? pas dans l'immédiat parce que je n'avais déjà pas mis les pieds au Brésil de ma vie donc je me suis dit, il faut peut-être d'abord que j'aille voir les terres enfin la culture avant que j'entame des recherches en fait mais en fait c'est toujours resté dans un coin de ma tête c'est jamais parti qu'est-ce qui s'est passé après ? vous êtes partie pour une première fois au Brésil pour vous familiariser avec votre pays déjà d'adoption ? enfin non, votre pays d'origine ? d'origine et après vous avez voulu repartir pour trouver votre frère ? ça s'est passé en temps comme ça ? oui, la première fois que j'y étais c'était plus déjà pour connaître ma famille d'accueil que je n'avais pas revue depuis tant d'années tisser des liens et la deuxième fois que j'y étais c'était plus dans l'optique déjà de poser des questions voir si on allait me répondre ou pas si j'allais pouvoir entamer des recherches ou pas pour trouver ce frère ? voilà il se posait la question aussi de retrouver vos parents vous vous êtes posé cette question ou c'était ce frère qui vous décédait ? en fait moi j'avais un peu peur de faire mal au coeur à ma mère adoptive en essayant de retrouver ma mère biologique donc dans ma tête j'étais plus fixée dans un premier temps pour retrouver mon frère que ma mère pour pas blesser vos parents adoptifs ? par loyauté je comprends voilà à quel moment de votre vie vous êtes repartie là-bas pour chercher ce frère ? il y a eu un moment comme un déclic pour Catherine ? ben oui après c'est vrai que d'une fois qu'on est sur place on se pose encore plus de questions parce qu'on se dit ça y est on y est on est là donc c'est maintenant ou jamais et c'est vrai que j'avais déjà entamé des recherches avec ma famille d'accueil justement qui au début était assez froide dans un premier temps parce que j'étais notamment jeune et ils avaient peur pour moi et pour eux aussi d'ailleurs parce que c'est un sujet qui est quand même assez tabou surtout là-bas il y a eu pas mal de corruption il y a eu beaucoup d'adoptions beaucoup de gens beaucoup de choses cachées enfin des non-dits et du coup quand j'en parlais c'était assez tabou donc vous y êtes allée une première fois au Brésil vous êtes revenue puis il y a eu un déclic qui vous a poussé à y retourner pour avoir vraiment des nouvelles ? Oui c'est donc c'est la naissance de mes enfants qui a fait que j'ai voulu approfondir mes origines et vraiment savoir C'est le même déclic que pour Cathy en fait c'est en ayant vos propres enfants vous avez des jumeaux c'est ça ? Oui Vos propres enfants vous vous êtes dit là je veux savoir ce que je vais leur transmettre leur histoire et vraiment pouvoir expliquer les choses Oui exactement Vous êtes repartie toute seule ? Oui A la base de non je devais partir Par quoi on commence alors quand on arrive au Brésil et qu'on connait personne et qu'on recherche un frère comment ça se passe ? Ben en fait j'ai eu la chance d'avoir une accompagnante aussi et ma famille d'accueil qui était là également qui m'a beaucoup soutenue beaucoup aidée qui était là à chaque instant en fait au final et c'est vrai qu'ils m'ont beaucoup rassurée dès que je suis arrivée sur place en me disant ben écoute on va essayer petit à petit on verra bien ce que ça donne Qu'est-ce que vous avez découvert sur votre frère alors ? Ben j'ai découvert qu'en fait il était décédé malheureusement Dans quelles circonstances ? Alors en fait il était issu d'un trafic de drogue comme il y en a beaucoup au Brésil dans les favelas et ben il vendait tout simplement de la drogue pour s'en sortir pour nourrir ma mère ma soeur enfin toute la famille et un jour il s'est retrouvé ben dans la ville où je suis née au marché et il s'est fait tirer dessus Vous saviez que vous aviez une soeur aussi ? Non Parce que vous dites il vendait de la drogue pour pouvoir nourrir ma mère et ma soeur parce que vous avez appris aussi du coup que vous aviez une soeur ? Oui exactement Pendant vos recherches ? Oui une fois sur place Mais de quelle manière ? Ouf alors c'est encore beaucoup d'émotion pour moi Ben en fait on a été dans un quartorio C'est quoi ? C'est comme une commune je ne sais pas si vous avez ça ici en France c'est je pense le même nom Une sorte de préfecture en fait Voilà une préfecture exactement et en fait ben on était en train de faire les recherches enfin le monsieur était en train de faire les recherches et tout d'un coup il me dit ah mais en fait vous avez bel et bien une soeur qui est vivante et qui est ici aussi à Cabedelo dans votre ville d'origine vous avez peut-être perdu un frère mais en tout cas vous avez gagné une soeur Ah vous avez été qu'est-ce que vous avez ressenti ? Ben j'ai pleuré je me suis effondrée et ben je me suis dit que ben ben voilà je pense que notre frère est très fière de ce que je suis en train de faire enfin les démarches que j'étais en train de faire pour retrouver ben notre famille mais c'est sûr que oui Elle habitait toujours dans votre pays d'origine ? Dans votre village d'origine ? Oui Votre soeur ? Alors du coup vous avez pu la rencontrer très vite ? Ben oui le troisième jour que j'étais sur place Oh voyons ! J'ai pu la voir Mais comment ? C'est-à-dire que vous avez appris pendant ces trois jours que votre mère était toujours en vie ? Oui Aussi ? Exactement Mais comment ça s'est passé ? D'abord vous avez appris que votre frère était mort Oui Vous avez appris après que vous aviez quand même une soeur Oui Là pour l'instant vous ne saviez toujours pas pour votre mère Non Mais vous avez demandé à rencontrer votre soeur ? Comment vous avez fait ? Non non en fait si vous voulez donc le cartario où j'étais il s'est passé comme une sorte de coïncidence je ne sais pas comment on appelle ça je pense que c'était le destin en fait c'est que le monsieur qui s'occupait en fait de faire mes recherches entre autres il connaissait ma mère biologique car ma mère avait déjà travaillé pour sa mère à lui Une coïncidence heureuse donc c'est lui qui vous a dit que votre mère en plus était en vie ? Oui exactement Donc un matin vous vous réveillez vous apprenez que vous n'avez malheureusement plus de frères mais que vous avez une soeur et une mère Oui Et vous les avez rencontrés en même temps ? D'abord ma mère et ensuite ma soeur Comment ça se fait ? Qu'est-ce qu'on ressent quand on vous dit pour la première fois cet après-midi tu vas rencontrer ou tout à l'heure tu vas rencontrer ta mère biologique alors que ? Ben c'est beaucoup, beaucoup de... Au départ on n'y croit pas on se dit mais est-ce que ça arrive que dans les films ou c'est vraiment ça m'arrive aussi ? Vous éprouviez quoi par rapport à elle ? De la curiosité ? Ben j'avais hâte de la voir physiquement voir si elle me ressemble enfin voir le caractère qu'elle a si moi je suis pareille si on a les mêmes mimiques si on a des similitudes en fait Oui C'est votre mère ? Biologique ? Oui Qu'est-ce que vous ressentez en voyant cette photo ? Ben ça me... ça me rappelle le moment où on s'est... Alors je veux le vivre ce moment, racontez-moi Ben... On est arrivés donc où elle habite où elle habite dans une petite... vraiment au bord de la mer une sorte de petit hangar et en fait on est tous allés devant chez elle et en fait on a été toqués à sa porte tout simplement en espérant qu'elle soit là déjà et qu'elle me reconnaisse mais pour elle c'était pas évident non plus étant donné qu'elle s'attendait pas du tout à ce que j'arrive du jour au lendemain Le premier regard, qu'est-ce qui s'est passé dans ce premier regard ? De la curiosité ? L'inquiétude ? Euh... Bon en fait... Moi je le savais donc j'allais la rencontrer mais elle pas du tout Donc elle, elle était beaucoup plus perplexe elle se demandait qui j'étais pourquoi... Il y avait tout ce monde autour enfin... Et quand elle a compris que vous étiez sa fille biologique ? Alors là, elle s'est effondrée en larmes Elle vous a pris dans ses bras ? Oui Vous avez tout de suite compris ? Vous, vous ressentiez que c'était votre mère ? Vous avez tout de suite reconnu vos traits ? Vous avez tout de suite eu les réponses aux questions que vous étiez venues poser au Brésil ? Qu'est-ce qu'on ressent à ce moment-là ? Une plénitude ? Une frustration aussi ? Parce qu'on a fantasmé quelque chose pendant des années et on se dit bon bah maintenant que c'est là est-ce que c'était à la hauteur ? Bah pour ma part c'était... C'était assez incroyable dans le sens que bah... Bah ça pouvait pas être mieux en fait pour moi Je m'imaginais pas autant de satisfaction et en fait j'étais en paix avec moi-même Oui Je me disais en fait ça y est je vais enfin pouvoir boucler cette boucle Oui Et c'est elle qui vous a dit que vous aviez... C'est elle qui vous dit que vous aviez une sœur ? Non en fait c'est... Le monsieur là qui travaillait... C'est le monsieur du... voilà du cartorio C'est elle qui vous a mené à votre sœur après votre mère ? J'ai pas compris, excusez-moi C'est elle qui vous a mené à votre sœur ? C'est elle qui... Qui a fait en sorte que vous vous rencontriez avec votre sœur après ? Oui j'ai demandé aussi Mais elle me l'a aussi dit en direct Tu as une sœur plus âgée Elle habite pas très loin Est-ce que tu voudrais la rencontrer ? Elle s'appelle comment ? Luciana Luciana ? Oui Vous avez dit oui évidemment ? Oui évidemment Et vous y êtes allée tout de suite après ? Non parce que ce jour-là elle n'était malheureusement pas là Donc on y a été le jour d'après Ça a été la même émotion ? Oui mais... C'est Luciana là qu'on voit ? Oui À droite ? Oui À gauche votre maman ? Oui Et dans ses bras ? C'est ma petite nièce C'est sa fille ? Oui Le jour d'après alors vous y êtes allée Quelle a été sa réaction à elle ? Beaucoup plus je dirais de timidité Peut-être un peu de colère au début J'ai senti ça un peu comme ça Pourquoi ? Qu'on lui aille cacher qu'elle a eu une soeur Elle ne le savait pas ? Non Elle ne connaissait pas votre existence ? Non Et il y avait un petit peu une barrière au départ Mais après, quelques heures après Il n'y avait plus de barrière Votre mère biologique, elle vous a expliqué pourquoi ? Elle vous avait confié à l'adoption ? Oui parce qu'elle vivait dans un milieu très modeste Elle était assez jeune et elle n'avait aucun moyen pour s'occuper de moi Donc à la base c'était... Mon père ne voulait pas me donner à l'adoption Mais ma mère, pour finir, l'a convaincue Oui Quel lien vous avez tissé avec votre soeur aujourd'hui ? On est très liés, on s'écrit à peu près tous les jours Via les réseaux On s'envoyait tout le temps des petits messages Bon après, il y a aussi cette barrière de la langue Qui est un peu compliquée Mais on se débrouille, il y a assez de moyens Donc ça va Vous avez le sentiment que le puzzle de votre vie est enfin au complet ? Oui Vous les comprenez toutes les deux, les deux pipelettes là à droite Qui arrêtent ça ? Pardon Depuis tout à l'heure, elles se font des bisous Après elles se parlent, après elles rigolent On en a parlé tout à l'heure C'est-à-dire qu'il fallait rattraper le temps perdu Là ça commence ici Mais on ne peut pas rattraper 35 ans de vie sur ce plateau les filles Vous allez avoir du temps Comment vous réagissez d'ailleurs quand vous les voyez toutes les deux aussi proches, aussi complices ? Ça vous parle de votre propre histoire ? Oui Je me dis qu'elles ont énormément de chances d'être pas si loin au final Parce que par exemple, moi et ma soeur, on est à des kilomètres et des kilomètres Et que c'est douloureux aussi cette distance Et que c'est assez douloureux Mais maintenant que vous vous êtes retrouvés, il faut profiter Ah bah grave Ah bah grave, le cri du cœur Justement, je voudrais que vous écoutiez maintenant avec attention une autre histoire Parce que ça va vous parler Et j'imagine aussi qu'elle ressent des petits pincements au cœur quand elle vous regarde Vous allez voir, c'est plein d'interrogations et plein de mystères Et peut-être que vous allez trouver des éléments de réponse pour Patricia Venez nous rejoindre Patricia Bienvenue parmi nous Patricia Et j'imagine, je prends des précautions dans tout ce que je dis depuis tout à l'heure Parce que je vous vois qui nous écoutez Et je sais que ça doit remuer des choses positives et d'autres plus douloureuses Oui Parce que vous aussi, vous avez retrouvé un frère Et vous allez nous raconter pourquoi Mais l'issue est un peu moins heureuse Et c'est aussi un appel que vous venez lancer dans cette émission Qu'est-ce que vous ressentez déjà quand vous écoutez ces histoires Et que vous voyez nos deux blondinettes là ? Bah que j'aimerais bien aussi vivre cette expérience-là Pouvoir retrouver mon frère Que je recherche depuis des années Parce que vous aussi, votre histoire s'est construite autour d'un secret de famille Vous aussi, vous ne saviez pas, mais vous aviez senti quelque chose Ça doit vous parler, ça doit faire écho Oui Quelle enfance vous avez eue ? Vous avez combien de... Bah en fait, moi j'ai vécu avec trois sœurs Trois sœurs Et pour moi, j'ai vécu avec un père Oui Et je voyais bien que petit à petit, à force que je grandissais Je voyais que j'avais des différences, en fait, avec mes sœurs Vous sentiez, il y avait une petite voix intérieure Cette fameuse petite voix dont on parle aujourd'hui Qui vous disait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas Oui Vous vous sentiez différent d'elle ? Oui, physiquement Vous ne leur ressembliez pas ? Non, je ne ressemble pas beaucoup à mes sœurs Et aussi, voilà, je suis gauchère Elles sont toutes droitières J'avais, voilà, des petits trucs comme ça Et je me posais des questions Toujours ? Vous êtes toujours posé des questions dès votre plus tendre enfance ? Bah, je n'ai pas trop de souvenirs de... Quand j'étais petite Mais c'est après arriver à 10, 12 ans Là, je me posais vraiment des questions, oui Vous en aviez parlé à vos parents de vos soupçons ? Non Vous aviez gardé ça pour vous ? Oui Et vous vous disiez quoi, en fait ? C'était quoi les questions que vous vous posiez ? Bah, je me disais, je dis pourquoi je suis si différente de mes sœurs et de mon père aussi ? Physiquement, pourquoi je ne ressemble pas ? Alors que vous ressemblez à votre maman ? Oui, un petit peu, oui, c'est sûr Mais moi, je suis assez... Bah, je suis brune, aux yeux marrons, tout ça Et mes sœurs, c'était tout le contraire, quoi Elles sont blondes aux yeux bleus ? Bah, pas blondes, mais châtain aux yeux bleus Oui, il n'y avait pas trop de rapport ? Non Comment vous avez compris ? Est-ce que vous avez entamé des recherches ? Comment ça s'est passé ? Bah, en fait, c'est à l'âge de 12 ans, je pense Que là, j'ai dit à maman, bah, j'ai dit, c'est bizarre, pourquoi je ne ressemble pas à mes sœurs ? Pourquoi j'ai tant de différences ? Et puis là, elle me dit, ah bah, tu sais, j'ai quelque chose à te dire Et là, elle me dit, voilà, t'es née d'une première réunion Donc ton père n'est pas ton père ? Voilà, parce que moi, j'ai été mariée quand j'étais très jeune Et du coup, j'ai eu un garçon et une fille Alors là... Donc vous avez appris que vous aviez un frère ? Oui Et que vous n'étiez pas en plus la demi-sœur de vos sœurs ? Voilà, et un père aussi Et un père Vous lui en avez voulu ? Oui À votre mère, beaucoup, de ne pas vous l'avoir dit ? Ah oui Et immédiatement, vous avez voulu savoir où ils étaient ? Oui, je voulais savoir un peu plus, bah, mon père, d'où qu'il vient Je ne sais pas, où qu'il vit Mon frère, pareil Mais ma mère, elle était assez vaste Et c'était très tabou Elle ne voulait pas du tout en parler Parce qu'elle me disait que, voilà, c'était une histoire très douloureuse Qu'elle a beaucoup souffert Et du coup, elle me dit Non, non, arrête d'en parler Il y avait peut-être à ce moment-là pour votre maman Se dire, il faut que je le dise Parce que je sens que ma fille n'est pas bien Donc je lui dois ça Mais une partie d'elle qui peut-être ne se sentait pas suffisamment En capacité de pouvoir le développer Pas contre vous Mais pour se protéger elle Pour se protéger elle Est-ce que d'ailleurs un secret de famille non révélé Peut avoir des conséquences sur les générations à venir ? Alors, aujourd'hui avec... On fait un peu de psychogénéalogie Oui, en effet Et alors, dans la psychogénéalogie Aujourd'hui on le recoupe avec les neurosciences Puisque l'ADN émotionnel On sait qu'aujourd'hui, sûr, confirmé Se transmet jusqu'à 5 générations Et aujourd'hui, de nouvelles recherches montrent Qu'on pourrait, un secret, se transmettre En tout cas au niveau émotionnel Jusqu'à 12 générations Ah oui Donc, et on est encore très, très, très J'ai envie de dire On a encore beaucoup, beaucoup De choses à découvrir De choses à découvrir sur le sujet Mais bien entendu Un secret Ce n'est pas le secret qui reste C'est les affects du secret Qui vont se transmettre Donc, la notion de la culpabilité, par exemple Eh bien, elle peut se transmettre Jusqu'à 5 générations Je ne sais pas pourquoi Aujourd'hui, je me sens coupable de quelque chose J'ai l'impression que ça ne m'appartient pas Mais je suis dans ce vêtement-là Qu'on travaille en cabinet Est-ce que vous avez réussi à remettre la main sur ce frère ? Non Non ? Non parce que ma mère, comme je vous ai dit Elle ne voulait absolument pas en parler Et voilà, puis les années passent aussi Puis j'étais jeune C'est vrai que c'est difficile de faire des recherches Quand on est jeune et seul aussi Parce que ma mère C'est lui, votre frère, qu'on voit sur la photo derrière moi ? C'est la seule photo que j'ai C'est l'unique photo que vous avez de ce frère ? Vous ne l'avez jamais retrouvée ? Jamais rencontrée ? Je l'ai juste vue une fois dans ma vie J'avais 13-14 ans, je pense Un anniversaire de ma grand-mère Comment vous l'avez retrouvée ? Comment vous avez su cette élu ? En fait, parce que ma grand-mère a fêté ses 80 ans, je crois Et on était invitées Parce que nous, on ne côtoyait pas du tout la famille Mes parents, ils avaient mis de côté toute la famille Et par manque de peau, on va dire Je pense, je ne sais pas Ou le destin a fait qu'on a été à cette fête-là Et j'ai rencontré mon frère Ce jour-là, vous vous rencontrez, vous avez 14 ans Oui Vous savez que c'est votre frère ? Oui Vous communiquez un peu avec lui ? Vous discutez avec lui ce jour-là ? En fait, à cette fête-là, on a pu parler, tout ça Et c'est comme si je connaissais depuis des années Parce qu'on avait plein de points communs Et on a pu discuter peut-être 6 mois après Et vous vous êtes dit quoi pendant ces 6 mois ? On parlait, on parlait de notre vie, ce qu'on faisait, le quotidien Et qu'est-ce qui s'est passé au bout de 6 mois alors ? Le numéro qu'il m'avait donné, c'était plus bon Et après, on n'a pas pu garder le contact Mais aujourd'hui, vous n'avez pas de nouvelles de lui du tout ? Non Depuis combien de temps ? Depuis l'âge de 14-15 ans Et vous avez aujourd'hui quel âge ? 32 32 ans Vous avez quoi comme information à nous donner concrète ? Je sais qu'il s'appelle... C'est aussi pour ça que vous êtes là ? Oui, oui, parce que j'aimerais bien le retrouver Bien sûr, on espère pouvoir vous aider Oui, et du coup, il s'appelle Rémi Oui Et il est né le 5 novembre Dans les 1980 Par là On voudrait repasser la photo, est-ce qu'on pourrait remettre la photo de Rémi ? Du petit garçon Rémi Alors c'est difficile, évidemment, de leur connaître Mais bon Donc il serait né le 5 novembre, autour des années 80, 79, 81 Enfin voilà, il aurait une quarantaine d'années Vous avez d'autres informations ? Il est né où, votre frère ? À Pontoise À Pontoise ? Non Vous avez d'autres choses que vous pourriez nous donner ? Malheureusement, non Il y a beaucoup de secrets et je n'ai pas pu... Vous avez essayé, évidemment, sur les réseaux sociaux de taper... Oui, j'ai tout essayé Réseaux sociaux, j'ai appelé la mairie où on est né Ils m'ont dit qu'ils avaient l'information Mais qu'ils ne voulaient pas me le donner s'ils n'ont pas le droit Alors évidemment, si quelqu'un se reconnaît Si quelqu'un reconnaît Rémi Qu'est-ce que vous aimeriez lui dire aujourd'hui à Rémi ? Pourquoi vous êtes là, en fait, Patricia ? J'aimerais bien, oui, reprendre le temps perdu Le temps qu'on n'a pas été ensemble De trouver aussi pourquoi on a été séparés Et avoir des réponses aussi par rapport à mon père Que je ne connais pas Il y a plein de choses que... Vous êtes bien seule aujourd'hui Oui C'est difficile, oui Vous avez construit votre vie, vous, vous avez un compagnon ? Oui, je suis mariée J'ai un garçon Vous avez un garçon de quel âge ? Il a bientôt 4 ans Ah Mais c'est ça aussi, quand je suis devenue maman Comme... À chaque fois, quand on est maman, là, vous vous dites Il faut apporter des réponses à mon fils Quand il va me demander qui est, c'est son oncle Il vous faut, en fait, vous avez vraiment très peu de choses, en fait, pour avancer Oui On va repasser à nouveau cette photo, s'il vous plaît Parce que j'aimerais tellement, sincèrement, qu'on puisse venir en aide à Patricia À cette famille en devenir À ce petit garçon, un jour, qui posera des questions sur son grand-père Sur son oncle, d'où il vient À qui il ressemble C'est vraiment très important N'hésitez pas à vous manifester sur les réseaux sociaux Je sais que vous êtes très présents On lit régulièrement tous vos messages sur Facebook Sur Twitter, avec le hashtag CCA C'est très important Si on peut servir à ça, aujourd'hui Et vous savez, il ne faut pas perdre espoir Parce que regardez, dans le cas de souris, Catherine Et Cathy, ça a été ça Ça a été quelqu'un qui a aidé, qui a trouvé sur Facebook Et on va mettre aussi cette photo, évidemment, sur les réseaux sociaux Merci Comment on peut aider Patricia à avancer, malgré tout, dans sa propre vie Sans regarder trop derrière Et en même temps, à ne pas perdre espoir Parce que j'espère de tout mon cœur, elle est encore jeune Qu'elle va pouvoir retrouver Rémi Je crois qu'aujourd'hui, en effet, le lien n'est pas rompu Puisque vous avez créé un lien Et en effet, des fois, on se perd de vue Si ça se trouve, c'est juste un téléphone perdu Lui-même n'avait pas votre numéro Ce n'est pas comme aujourd'hui On peut si facilement se retrouver Mais il y a eu, comment dire Il y a eu un premier lien Vous avez eu ensemble Un démarrage qui s'est installé Je crois que, bien sûr, en effet Ce qui est difficile pour vous aujourd'hui, c'est le manque Le manque et toutes les questions Comme vous avez eu tout à l'heure À nouveau, les points d'interrogation Est-ce qu'en fait, c'est juste le téléphone qui est perdu ? Est-ce qu'il ne voulait plus me voir ? Et puis, il y a encore ce père à retrouver Je crois que j'aurais envie de vous donner Le courage de relier contact avec votre mère En tant que parent Nous faisons ce que nous pouvons Vous le voyez en tant que parent vous-même Si vous renouez le lien avec votre mère C'est peut-être, sans la culpabiliser En disant que voilà C'est son histoire de vie de femme Mais que vous avez besoin, vous De vous construire Parce qu'il y a un petit bout là Qui est en train de grandir Et qui a besoin de comprendre son histoire Rémi est né le 5 novembre Autour des années 80 Il est né à Pontoise Et il a une sœur Qui le recherche activement Et il a un petit neveu Également C'est important de le dire Merci beaucoup Patricia D'être venue sur ce plateau On espère vraiment que cette bouteille A la mer lancée Trouvera quelqu'un pour la repêcher Merci beaucoup Merci infiniment A toutes Je suis contente de vous laisser Aller papoter toutes les deux Vous câliner Vous montrer des photos Présenter le petit neveu Tout ça Je pense que c'est important Merci pour votre confiance Et nous avoir permis de partager Ce grand moment de votre vie A vos côtés Merci Julie Merci beaucoup Également Merci d'être très fidèle Ça commence aujourd'hui Pour partager tous ces moments D'émotions De frissons J'ai adoré passer cet après-midi avec vous Merci Christelle Restez sur France 2 Vous y êtes très bien Je vous embrasse tout de suite Daphne Burkitt Vous aussi venez témoigner Dans ça commence aujourd'hui Vous avez vécu un Noël calamiteau Rocambolesque Que vous n'êtes pas prêts d'oublier Vous redoutez toujours Les fêtes de fin d'année Car vous avez vécu Un certain nombre de mésaventures A cette période L'un de vos proches déteste La période de Noël Et vous aimeriez le faire changer d'avis En lui réservant une belle surprise Si vous êtes concerné Ou si vous souhaitez poser des questions A nos experts Laissez-nous vos coordonnées Au 01-53-84-34-20 Ou par mail Ou sur le Facebook De notre émission Non On 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 utral